Il n'en est pas à son coup d'essai, Jonathan Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une nouvelle candidature ? C'est une continuité dans ma vie politique. Je suis sur le terrain politique depuis déjà dix ans. Je suis Adélice au municipal, candidat au cantonal, suppléant du maire Daniel Posay au cantonal 2015. Donc, c'est une continuité dans ma vie politique. D'abord, qui est Jonathan Rivière aujourd'hui ? Je suis chef d'entreprise dans plusieurs corps de métier. Et j'oeuvre dans des associations. Et je suis la vie politique de très près. Je pose cette question parce que ça va faire suite à ce que je vais dire. Vous êtes également dans le transport d'Andin ou pas ? Depuis deux ans, non. Je fais du terrassement, je fais du dépannage, je fais de la vente, d'achat. Donc, je suis... Est-ce que vous serez intéressé par la carrière de bois blanc si demain il y a extraction d'Andin ? La carrière de bois blanc, il n'y a pas d'extraction d'Andin aujourd'hui. La carrière de bois blanc, c'est un trou qu'on fouille pour... Avec des explosifs pour enlever des roches. Je pense qu'à l'heure de joie de juillet, il faut... Il faut arrêter de TRJVAC là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de cette carrière. La carrière de bois blanc est une spéculation pour les lobbies. Avec les Andins autour de la Réunion, à Saint-Anne, à Saint-Pierre, à Saint-Paul ou à Saint-André, sont suffisants pour finir cette route. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'entête à ouvrir cette carrière qui est, à mon sens, inutile à l'heure de joie de juillet, à la finition de cette route des littorales. Oui, apparemment, selon ce que dit certains, c'est du travail pour les transporteurs. Il y a quand même 3 millions de tonnes d'andins à extirper. C'est 200 millions d'euros, plus ou moins, à partager en deux transporteurs. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut soutenir ? Vous confondez les Andins avec les roches. Excusez-moi, les roches de la carrière de bois blanc, si elles ouvrent, mais elles ne s'ouvrira pas. Qu'on charge 2,5 millions de tonnes de roches à la carrière de bois blanc ou à Saint-André, Saint-Pierre ou Saint-Anne. C'est 2 500 tonnes de roches qu'on doit transporter. 2 millions. Oui, 2 500 000 tonnes. Donc, aujourd'hui, il y aura plus d'argent investi dans l'économie si on tire ces roches à Saint-Anne, parce que c'est plus loin. Si on tire ces roches à Saint-Pierre, parce que c'est plus loin, déjà, pour le transport. Et aussi, je vais vous dire, je vais vous donner des chiffres, des chiffres réels. Pour faire, d'après SCPR, pour faire cette carrière de bois blanc, il faut à peu près 3 appels qui tourneront en permanence, des explosifs qui sont nocifs et des camions. Et pour faire, ça c'est pour tirer 5 000 tonnes d'andins par jour. Non, pas d'andins, 5 000 tonnes de roches par jour. Et les andins, quand on enlève 5 000 tonnes d'andins par jour dans toute l'île, ça correspond, en termes d'emploi, il faut à peu près 80 pelles et le même nombre de camions. Donc, le bilan est fait. En faisant les andins, il y aura plus d'emplois, parce qu'il faut 80 engins, et de l'autre côté, dans la carrière, il faut 3 engins et des explosifs. Le bilan est fait. Au niveau emploi, c'est plus rentable. Et aussi, quand on fait les andins, pour les agriculteurs et pour l'économie réunionnaise, les andins sont plus rentables, économiquement parlant, pour l'économie, pour les années à venir, surtout pour l'agriculture. Alors, une question sur cette carrière. Aujourd'hui, il faut faire tout viaduc pour la nouvelle route littorale, ou il faut faire cette digue, finalement ? À mon sens, tous les gens qui passent sur la route littorale en ce moment vont voir qu'il ne manque pas grand-chose pour finir la partie digue entre La Possession et Grande Jaloupe. Et cette partie représente à peu près 40% de toutes les roches qu'on a déjà livrées sur cette route littorale. Étant, maîtrisant le dossier, je constate qu'avec les andins, et n'en parlons plus si la carrière de Latanier s'ouvre, il y a amplement assez de roches pour finir cette route. Et si on fait tout viaduc, comme certains d'autres candidats sont en train de dire, c'est impossible parce que ça va déjà jouer sur les délais, et de deux, il faut refaire d'autres études. Et il y a un marché qui est passé, quand on change de marché, il y aura des pénalités à payer parce qu'on change de projet, et un autre appel d'oeuvre à lancer. Ce serait à peu près environ, on m'avait dit une fois, à peu près 400 millions d'euros en plus supplémentaires pour faire tout viaduc. Donc c'est quasiment impossible de faire tout viaduc. C'est une solution à bannir. Alors, la question sur le programme, d'abord on a parlé de la carrière de Bob-Blanc, je vais poser une question, puisqu'on reste sur le littoral. – Les Payotes, aujourd'hui, quelle est la position de Jonathan Rivière ? – Les Payotes, à l'origine, c'est un conflit de voisinage, et on a pu constater qu'il y avait des irregularités. Le tribunal est en train de trancher. Je pense qu'il faut avoir un aménagement. On a bien vu que le maire de Saint-Paul a lancé une étude. Il a convié les riverains, et je compte sur le maire de Saint-Paul pour faire un projet qui soit dans les normes, qui respecte la loi et qui convienne à tous. – Alors, la question qui suit, c'est la crise requin. Est-ce que Jonathan Rivière a une position sur la crise requin ? – Tout à fait. La crise requin, déjà, elle existe parce qu'il y a une surpopulation de requins, et cette surpopulation doit être ramenée à un niveau correct. C'est-à-dire qu'il faudrait autoriser la vente de la viande de requin en supprimant les arrêtés préfectoraux de 1999 et 2006. Et ensuite, pour cette crise requin, moi, je dis qu'il ne faut pas qu'on devienne l'île de tout un Théadji. Il y a un Théadji à nous dans la montagne, il y a un Théadji à nous descendre dans la mer. Donc, il faudra modifier le parc national et modifier aussi le parc marin parce qu'il faut laisser un petit peu de liberté aux réunionnais sans aller dans l'excès. – Quelles sont les autres propositions de Jonathan Rivière dans son programme ? – Dans mon programme, par exemple, je voudrais, bon, vous savez, les personnes âgées aux Théadji sont mal loties, il manque d'EHPAD à la Réunion, les soins dans les hôpitaux sont faibles, ne sont pas assez bien faits, il manque de moyens à la Réunion, donc pour moi, il faudrait réinvestir dans les hôpitaux. Et je voudrais que dans mon programme, parce qu'il n'est pas normal qu'on paie les hôpitaux, qu'on paie les EHPAD, et qu'à contrario, les gens qui vont en prison soient logés, nourris et blanchis gratuitement. Je voudrais proposer une loi pour qu'on change ce système et qu'on fasse payer aux prisonniers un loyer et leur repas pour qu'on puisse réinvestir les dotations des prisons vers les budgets pour les hôpitaux et les EHPAD. – Alors, ça c'est un élément qu'on a entendu déjà au niveau national. Comment faire en sorte aujourd'hui que des prisonniers qui sont enfermés, qui ne travaillent pas, puissent payer leur logement, leur hébergement et aussi leur couvert ? – Déjà, il faudrait qu'ils commencent à arrêter de faire les délits et les crimes. Et ensuite, je pense que ça baissera aussi la délinquance parce que souvent, j'entends des jeunes dire, et on a vu aux avirons, quelqu'un a dit, « Ah, moi, je m'en fous, je vais faire de la merde parce que je veux rentrer en prison, parce que je suis dehors, je n'ai pas 25 ans, je ne gagne pas d'air et ça. Et là-bas, je serai nourri, logé, blanchi. » Ça baissera, et on entend ça dans tous les quartiers. Souvent, je vois des jeunes qui me disent ça. Donc, c'est déjà un truc de répression pour baisser la délinquance. Et de plus, il existe un fonds de compensation. Le fonds de compensation, c'est-à-dire que si la personne ne peut pas payer, n'a pas les moyens de payer son séjour, le jour où il a un héritage, où il travaille, il commencera à payer pour remboisser cette dette. Parce que s'il va en prison, ça veut dire qu'il a fait du mal à quelqu'un et tout le mal doit être puni. Dans le contexte politique de la 7e circonscription, aujourd'hui, comment se situe Jonathan Rivière par rapport aux autres candidats et surtout par rapport au camp, Robert ? Aujourd'hui, je suis un candidat de proximité, un candidat qui est tout le temps sur le terrain. Je ne suis pas un candidat qui est enfermé dans un bureau toute la journée, ni un candidat qui n'est pas accessible. Je suis quelqu'un qui est tout le temps sur la route. De toute façon, les habitants de la 7e et de la Réunion savent qu'ils me voient souvent passer, être dans les manifestations, etc. Donc, étant élu, je serai toujours le même et je continuerai à être près de la population. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu ou non l'étiquette des Républicains ? C'est une étiquette dont Jean-Luc Poudroux dit que c'est lui qui l'a, en tout cas, le soutien du parti présidé à la Réunion par Michel Fontaine, les Républicains. Est-ce qu'à un moment donné, on a parlé de vous, que vous auriez pu avoir ce soutien ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse ? À l'heure de Jouaduit, à l'heure de cet enregistrement, parce que l'enregistrement va être différé, j'ai reçu un mail de Paris me disant que le président des Républicains, Laurent Wauquiez, n'a pas encore réuni la commission d'investiture. Donc, on ne peut pas avoir d'investiture pour l'instant. Je suis, lors des dépôts de candidature, j'étais le seul candidat à être encarté les Républicains. Jean-Luc Poudroux joue son va-tout. Il joue un peu commentaire. Donc, il est en train de donner tout ce qu'il a. Il est prêt à promettre tout ce qu'il a, parce qu'il connaît que s'il est élu après cette élection, il restera dans son coin, il sera un béni-oui. Et s'il n'est pas élu, il fera comme après 2014, c'est-à-dire se cacher à Chemin-Rigbois et puis sortir de chez lui et puis être proche de la population. Aujourd'hui, c'est lui votre principal concurrent ? Vous savez, je n'ai pas de concurrent. Ma politique, c'est quoi ? C'est d'être élu, de représenter les réunionnais qui se reconnaissent en moi. Et la concurrence, pour moi, je ne dis pas que c'est des concurrents, je ne dis que la vérité. Pour moi, je ne suis pas fâché avec Jean-Luc Poudroux, je ne suis pas fâché avec personne, mais je préfère dire la vérité comme c'est. Ce que je viens de dire, j'en prends la responsabilité, c'est la vérité. Et donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, comment Jonathan Lévière voit ce territoire de la 7e circonscription ? Qu'est-ce que ce territoire a besoin de plus ? Qu'est-ce que le futur député doit pouvoir apporter pour accompagner les entreprises, pour participer à la création de logements, pour participer à l'éducation ? Qu'est-ce que ce territoire a besoin ? Déjà, ce territoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'a pas besoin d'un député qui est caché, qui est renfermé sur lui-même. Ce territoire a besoin de quelqu'un, quand il faut monter au créneau, qui monte au créneau, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il faut un député qui connaisse aussi les besoins de la population. Et la besoin de la population, aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le logement et c'est des aides. Parce que je vois souvent, beaucoup de personnes, aujourd'hui, n'arrivent pas à finir le mois avec leurs ressources. De nombreuses personnes ont recours au CCAS des communes pour payer leurs factures d'électricité ou d'eau parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, surtout après la suppression, après le rabais des APL par Emmanuel Macron. Donc, la système de circonscription a besoin d'un député comme moi qui saura s'opposer à la répression de la République en marche. Alors, justement, quand on parle de République en marche, il n'y a pas de candidat, justement, sur cette circonscription. Est-ce qu'il faut se dire que la République en marche soutient aujourd'hui un des candidats ou pas ? Ben, à vous de voir. Mais pour moi, soit la République en marche a peur de se prendre une raclée parce qu'on voit bien qu'avec les démissions qu'on a vues au gouvernement, et c'est un député qui a quitté la majorité. Si je suis élu, je serai dans la deuxième force de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que je siègerai dans les Républicains. Et donc, je pense qu'on pourra faire entendre notre voix. Alors, sur la démarche que vous avez aujourd'hui, comment vous vous inscrivez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il faut être quelqu'un qui est force de proposition ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est force d'opposition à ce gouvernement ? Ben, il faut un peu des deux, parce qu'il faut proposer et il faut savoir s'opposer. Quand c'est bon, il faut dire oui. Quand c'est pas bon, il faut dire non, c'est normal. Il ne faut pas faire des calculs politiques. Ah, je te donne un poste et tu fermes ta bouche. Moi, je ne suis pas comme ça. Si j'étais comme ça, aujourd'hui, j'aurais été rangé derrière un autre candidat. Mais je suis quelqu'un de libre. S'il faut dire non, je dis non. S'il faut dire oui, je dis oui. Et sur la démarche politique aujourd'hui, on vous voit souvent lorsqu'il y a une élection. Et après, Jonathan Rivière, la politique, ça s'arrête ? Non, non, vous avez tout faux, monsieur. Vous avez tout faux. Parce que je suis tout le temps sur le terrain. Vous parlez de d'autres candidats, mais avec Jonathan Rivière, ça n'existe pas. Laissez-moi à debout la question. Je veux dire, comment dans ce cas-là, Jonathan Rivière continue la politique en dehors des élections ? Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. Déjà, les médias, quand on n'est pas élus, ils ne nous invitent pas sur les plateaux. C'est pour ça qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Mais vous savez, toute l'année, 7 jours sur 7, je reçois des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes au niveau de l'emploi. Et toute l'année, on reçoit ces gens. On n'est pas comme certains candidats qui apparaissent comme par magie. Ah, je me lève, j'ai envie d'être candidat, je me présente. Non, il ne faut pas que la population de la 7e circonscription se fasse tromper par ces candidats-là et qui votent pour des gens comme moi qui sont tout le temps sur le terrain et qui veulent faire avancer La Réunion. Jonathan Rivière, puisque vous êtes engagé, puisque vous recevez du monde, aujourd'hui, quel constat faut-il faire de cette situation à La Réunion ? Comment le chef d'entreprise que vous êtes voit le contexte et comment il vit dans ce contexte ? En tant que chef d'entreprise, les entreprises vont mal à La Réunion. La plupart des entreprises sont endettées. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et n'en parlons pas des agriculteurs. Les agriculteurs, surtout les planteurs de cannes, il ne faut pas les oublier. Les planteurs de cannes, aujourd'hui, ils ont 50% en moins de rendement. Il faudra se battre pour avoir des aides pour les agriculteurs. Plus de 300 agriculteurs risquent de perdre leur emploi et d'être endettés à l'heure où je vous parle. Il faut qu'on trouve des solutions. La Réunion va mal, l'économie va mal. Et nous allons vers un mur si le gouvernement Macron continue comme ça. Qu'est-ce que votre génération peut apporter à la politique et au développement économique ? Et d'ailleurs, comment il peut faire ? Notre génération, c'est une génération, ma génération, j'ai 33 ans. Donc, nous avons encore un peu de force, nous avons un peu de courage. Et nous croyons encore. Et nous pouvons encore nous battre. Et le rôle député, c'est d'aller à Paris une fois par semaine. Donc, nous avons encore la force. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'à un certain moment, le président de région a dit qu'il faut arrêter avec les dinosaures. Et qu'il faut mettre la jeunesse pour pouvoir être physiquement et moralement combatif pour réussir à faire un combat pour faire avancer les réunionnais. Les dinosaures, c'est... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président de région qui a dit arriver à un moment. Donc là, je ne comprends pas son choix. Pourquoi il a choisi d'appuyer, de rendre l'ascenseur à Poudrux ? Moi, ben... Vous avez sollicité Didier Robert pour vous soutenir ? Ben, je l'ai vu rapidement. Il m'a dit qu'il soutiendrait Poudrux et voilà, quoi. Donc, c'est son choix. Moi, je n'ai pas besoin de mentaux. Je n'ai pas besoin d'être télécommandé. Je suis Jonathan Rivière, candidat du peuple. Et donc, je veux avancer pour aider les réunionnais. Non, pas pour être un pantin ni être télécommandé. Il nous reste deux minutes, Jonathan Rivière, pour conclure. Quelle est votre conclusion ? Qu'est-ce que vous avez à dire à la population de la 7e circonscription ? Aujourd'hui, la réunion va mal. Je refuse cette fatalité. Je veux représenter les réunionnais et les réunionnaises à Paris, à l'Assemblée, pour pouvoir apporter leur voix à l'Assemblée. Je veux que les personnes âgées soient remises devant la scène pour qu'on les aide. Parce que beaucoup de personnes ont des retraites moins de 800 euros. Donc, ce qui n'est pas vital pour une personne seule. Je veux aussi développer la réunion. Je veux arrêter avec le tout charbon, le tout fuel. Je veux que la réunion avance. Je veux qu'on dise stop à la régression qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en place. Merci Jonathan Rivière, en tout cas, pour toutes ces réponses à nos questions. Je rappelle donc que le dimanche, le 23 septembre, ce sera donc le premier tour de l'élection législative partielle de la 7e circonscription. Vous avez tous compris que ce sera le 30 septembre. Si jamais il y a un second tour, merci donc Jonathan Rivière. Rivière.